bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour le signe du scorpion pour le mois de février 2023 donc nous allons commencer votre guidance je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous n'essayez pas d'adapter à votre situation c'est très très important faites preuve de discernement je suis occupé à remettre droit mon espace de travail si jamais ça résonne sachez qu'il y a une extension le lien sera sous la vidéo comme d'habitude et nous allons commencer votre guidance pour rappel le mois dernier vous aviez l'énergie de la justice et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de février pour les scorpions s'il vous plaît la roue de fortune super avec en taux de deck la tour bon il y a un changement drastique d'accord alors là on n'est pas on n'est pas dans un épisode on n'est pas dans un un événement tout à fait inattendu qui va changer votre vie ou qui va voilà changer quelque chose dans votre vie ou qui va vous amener vous appeler enfin vous amener à faire des changements c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque ici et c'est je trouve même pas les mots alors je sais pas on me dit le jour et la nuit d'accord votre votre vie va peut-être changer du jour au lendemain il ya quelque chose on me dit c'est le jour et la nuit mais voilà c'est pas un événement inattendu qui fait que votre vie va s'améliorer c'est l'inverse en fait il se passe quelque chose d'accord il ya un mouvement mouvement dans la matière un déblocage on envoie comme ça quelque chose qui qui sort de nulle part mais la roue vient nous dire que c'est positif d'accord mais ce truc qui sort de nulle part en soi c'est hallucinant ahurissant vous savez quand on dit non on tombe de sa chaise quoi on tombe de sa chaise il ya un truc qui bouge d'accord j'ai même pas envie envie de dire un événement ou un changement c'est bien sûr un changement il ya quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie ici qui était ou bloqué ou vous aviez laissé mais complètement ça derrière vous c'est un petit peu ce genre d'énergie là vraiment un truc au quoi on pense plus du tout et qui qui nous quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 25 ans qui frappe à notre porte quoi le l'épitome l'épitome de la surprise totalement totalement inattendu et vous savez c'est cette expression j'en suis tombé sur le cul quoi donc on a quelque chose comme ça sur ce mois de février qui est là qui est je sais pas si la roue vient de dire que c'est positif la roue vient de dire que c'est positif je sais pas si vous le vivrez comme tel ça dépendra de chacun il ya ce moment vous savez cet instant suspendu où on reste là les bras ballant la bouche ouverte de devant ce qui se passe et on comprend bien pas bien pas bien trop ce qui se passe donc c'est un petit peu l'énergie qu'on a ici un truc qui sort de nulle part alors que soit vous l'espériez plus soit vous ne l'attendiez plus soit ça fait 15 ans que vous n'y pensez plus vous savez c'est ce genre d'énergie ou un objet sur lequel on remet la main qu'on n'avait pas vu depuis mais 20 ans enfin vraiment un truc du passé là ça me parle du passé mais bon ça peut être voilà un truc totalement nouveau mais vous ne pensiez jamais que ça pouvait vous arriver à vous et je pense que c'est ça ici dans cette maison dieu cette tour c'est cette notion que vous ne pensiez pas que ça puisse vous arriver ou que ça puisse arriver il vous êtes sur le cul voilà c'est ça que j'entends comme ça bon et ben on va les voir n'est ce pas alors on va commencer par le tirage au niveau des activités toutes activités confondues vous verrez comment ça résonne vis-à-vis de votre situation et on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe pour vous pour les scorpions s'il vous plaît qu'est ce qu'on a on a des poils de chien ça c'est sûr alors on a une justice que vous aviez déjà là le mois dernier l'as de coupe le cavalier de bâton en dos de deck on a six de bâton waouh et le neuf de demi donc on a une une justice rendue alors ça peut nous parler d'un signe de la balance ça peut nous parler voilà d'un côté administratif ou juridique ou ce que vous voulez il ya quelque chose qui vous est offert ok avec l'as l'as de coupe alors l'as représente un focus d'accord donc c'est quelque chose véritablement qu'on vient vous apporter c'est vraiment c'est une main tendue qu'on vient vous apporter comme ça quelque chose qu'on va vous offrir qui va vous toucher mais genre il y en a ils vont peut-être se mettre à pleurer quoi ou alors avoir la petite larme qui coule un coeur qui gonfle quelque chose comme ça et on a quelque chose qui vient fort qui vient vite avec un cavalier de bâton on me dit pour certains il va pas falloir réfléchir longtemps ou alors je ne dirais pas que l'offre ne va pas rester longtemps sur la table je dirais pas ça il n'y a pas de dimension là dessus j'ai plutôt que cette idée qu'on va peut-être vous demander je ne sais pas pourquoi tout mon truc est désaligné on va peut-être vous presser au niveau de la réponse mais pourquoi on va vous presser parce que c'est vous qu'on veut d'une façon ou d'une autre ou alors vous allez découvrir un nouveau truc peut-être une nouvelle activité d'ailleurs et ça va vous allez être super hype et vous allez avoir très 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 envie de commencer de commencer ce truc là tout de suite tout de suite le 6 de bâton vient nous dire que c'est quelque chose de très positif c'est quelque chose que vous méritez je pense que pour la plupart d'entre vous c'est vraiment quelque chose qu'on vous apporte qu'on vous offre qui se dévoile à vous d'une façon ou d'une autre et on a toujours ce sentiment de justice et avec le 6 de bâton moi ça vient vraiment appuyer confirmer le fait que c'est quelque chose qui vous est dû je regarde ce que je vous avais mis pour le mois dernier les choses s'améliorent on comprend ce qui bloquait il y avait déjà des énergies de justice et de victoire sur vous le mois dernier donc il y a peut-être eu une amorce le mois dernier vous avez peut-être le mois dernier commencé à recevoir des signes ou des choses comme ça et ça se confirme véritablement sur ce mois de février là où peut-être tout était énergétique les semaines ou les mois qui ont suivi l'as de coupe vient vous parler de cette chose qui se manifeste dans votre vie et c'est juste c'est ce qu'on me dit c'est plus qu'une histoire de justice c'est que c'est bien d'accord ? c'est bien c'est dans cette idée de faire le bien donc c'est bien si ça vous est présenté à vous c'est parce que le bien l'a voulu comme ça c'est comme ça que les choses sont bien sont bonnes mais il y a une énergie assez pressante derrière soit quelqu'un qui va vouloir votre réponse très rapidement ou qui va vouloir vraiment beaucoup discuter avec vous on peut avoir beaucoup d'échanges ici relativement passionnés voire relativement entre guillemets houleux et ce qu'il va peut-être falloir faire ici justement c'est ne pas lésiner sur les échanges parce que le bâton nous parle aussi de de savoir ce qu'on veut et la justice non seulement de savoir ce qu'on veut mais de dire ce qu'on veut et de réclamer ce qui nous appartient donc c'est peut-être aussi se faire justice soi-même ici quelque part en n'acceptant pas moins que ce qu'on pense mériter il peut y avoir des énergies de négociation assez fortes là le 6 de bâton vient nous dire que vous remportez ces négociations on a un 2 de coupe la roue de fortune ok et le 9 d'épée pour certains les semaines avant que ça arrive vous allez peut-être recevoir beaucoup de messages avoir beaucoup d'énergie assez perturbatrice vous pourriez en perdre le sommeil en fait ou alors justement vous pourriez vous arracher les cheveux pour savoir si c'est la bonne direction si c'est la bonne voie est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai parce que là quand même avec l'as de couple 2 de couple la roue de fortune on peut nous parler aussi d'une rencontre sur le lieu de travail ou dans une activité que vous faites et ça change la donne ou ça change toute votre dynamique toute votre relation mais en même temps ça fait flipper avec le 9 d'épée on en perd le sommeil donc je pense très honnêtement que ce 9 d'épée ici c'est plus les peurs qui s'alarment parce que d'un seul coup il faut aller vite d'un seul coup il faut aller vite d'un seul coup il faut sortir de sa zone de confort d'un seul coup il faut prendre un risque parce que l'as de couple même le 2 de couple ça reste une proposition mais c'est vous qui décidez si vous dites oui ou si vous dites non donc en fait je pense que ce 9 d'épée c'est essentiellement vous qui êtes là en pleine nuit à scruter votre plafond en train de vous dire mais est-ce qu'on me prend pas pour une buse est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai est-ce que je me fais pas des films etc etc pour d'autres ça peut être aussi cette idée je vous ai dit j'ai cette sensation pour certains d'entre vous vous recevez plein de signes sur ce sujet là depuis un certain temps au point que ça vous empêche de dormir parce que dans la réalité c'est pas encore là mais pourtant au niveau énergétique ça vous presse ça vous presse ça vous presse donc on peut avoir ça ici mais on a une proposition mais parce que c'est vous le 2 de coupe et l'as de coupe me disent c'est vous c'est vous qu'on vient chercher c'est vous qu'on veut c'est peut-être qu'on veut vous séduire aussi parce que professionnellement on peut chercher à vous séduire pour d'autres c'est une rencontre sur le lieu de travail ou une histoire avec un collègue qui se transforme d'accord en tout cas on a vraiment cette idée du mouvement qui revient de l'évolution positive et des choses qui bougent pour vous ça bouge pour vous sur ce mois sur ce mois de février et ça c'est très cool et grande victoire grande victoire c'est largement mérité c'est ce qu'on vous dit ici j'adore ce tirage alors quels conseils on a pour vous pour ce mois de février cœur et âme quand tu prends une décision prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit parfois l'esprit peut nous décevoir choisis l'amour pas la peur donc si vous vous retrouvez comme ça on vous dit allez vous avez on me dit vous avez vous avez le cœur qui chante votre cœur va chanter sur ce mois de février donc allez vers ce qui fait chanter votre cœur c'est très joli voilà pour ce tirage on va voir au niveau relationnel qu'est-ce qu'on a pour vous relationnellement qu'est-ce qu'on a pour vous relationnellement s'il vous plaît pour les scorpions relationnellement relationnellement s'il vous plaît donc tout relationnel confondu vous avez l'habitude la rue de fortune j'adore le cavalier d'épée et le pape donc le pape peut nous parler nous dire que c'est c'est aussi lié à votre lieu de travail on a les amoureux en dos de deck j'adore votre guidance j'adore votre guidance c'est fou pareil on a ici des communications très rapides très rapides et un petit peu poussantes un petit peu pressantes et on va peut-être pas vous laisser le temps de réfléchir on va vraiment vouloir une réponse comme ça de votre part le pape peut nous parler mais c'est vraiment pour améliorer votre situation c'est ça qu'il faut comprendre avec la rue de fortune je pense que pour certains vous allez vous sentir sous pression sous ce mois de février on va vous mettre sous pression pourquoi ? parce que c'est très très positif pour vous ok c'est très très positif pour vous peu importe la forme que ça prend en matière il y a une histoire de décision très forte ok si c'est lié au professionnel ça peut être une signature de contrat voilà et on va vous presser on va dire mais dites moi oui dites moi oui dites moi oui dites moi oui scorpion et une énergie comme ça très folle où je le sens la personne en face elle va être super hype mais pour vous quoi pour vous avoir vous donc là il y a quelque chose qui vient à vous très très fort on a quand même un deuxième cavalier on a eu les deux cavaliers les plus rapides du tarot et le pape ici pour moi le pape ça peut nous parler de votre guidance d'accord c'est peut-être votre âme qui va vous pousser à mettre en place des changements ou à renouer une conversation ou à répondre à quelque chose en particulier d'accord il pourrait y avoir pour certains une guidance très forte beaucoup beaucoup de signes sur ce mois de février beaucoup de choses il pourrait y avoir des rêves il pourrait y avoir plein plein de choses pour certains vous pourriez même commencer à sentir des odeurs de choses qui sont pas là quelque chose comme ça donc ici ça peut nous parler d'une entreprise ça peut nous parler d'une administration ça peut nous parler d'un patron quelque chose vraiment qui est plus grand que soi ça peut nous parler de l'état entre guillemets de recevoir une proposition une offre ou des courriers de la part de services étatiques de choses comme ça on vous dit il faut vous en occuper ici ça va être important de vous en occuper parce que c'est extrêmement extrêmement positif pour vous il y a peut-être une situation au niveau administratif parce qu'on a quand même la justice aussi avant qui se débloque là d'un seul coup vous savez c'est ce genre de truc au niveau étatique ils sont forts pour ça on n'a pas de nouvelles deux ou alors même les notaires les notaires on n'a pas de nouvelles deux pendant neuf mois un an un an et demi deux ans et puis d'un seul coup ils vous envoient un courrier il faut répondre dans les cinq jours c'est un petit peu cette énergie là mais c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous on a le roi de bâton l'as de coupe le 3 d'épée bon oula je voulais sortir celle-là le neuf de coupe qui essaie de sortir il y a une proposition ok vraiment cet as de coupe il y a une proposition qui vient vous savez c'est c'est comme si en face de vous vous aviez un champion olympique de jeu de fléchettes et donc la personne elle ne peut pas vous louper elle vient vous toucher en plein coeur c'est à dire que là on a quelqu'un qui va venir avec les bons mots les bonnes phrases la bonne attitude le bon regard qui sait déjà quel café vous prenez ou que vous ne prenez pas de café ou que voilà ce genre de choses là quelqu'un qui va venir vous séduire littéralement avec ce roi de bâton le roi de bâton représente l'entrepreneur d'accord donc ça peut être quelqu'un qui crée quelque chose et qui vient vous chercher ça peut être aussi quelqu'un qui vient mettre en avant votre activité par une proposition de coopération ou quoi ou qu'est-ce d'accord mais c'est vous la problématique qu'il y a sur ça c'est que vous avez peur je pense il y a peut-être eu des expériences malencontreuses par le passé que ce soit déjà avec cette personne ou de manière générale et je pense que vous avez peur de remettre le doigt dans le même engrenage parce que pour certains j'ai quand même l'idée que pour la majorité d'entre vous c'est quelqu'un qui vous connait et donc qui sait qui sait appuyer en fait sur vos boutons pour vous faire plaisir mais probablement aussi c'est quelqu'un qui sait vous faire souffrir ou qui vous a fait souffrir pour d'autres vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui justement ça pourrait vous mettre mal à l'aise le fait que cette personne elle arrive aussi bien que ça à vous lire particulièrement pour les scorpions ça c'est un petit peu une catastrophe pour vous les gens qui arrivent à vous lire comme un livre ouvert mais du coup ça pourrait vous faire peur il y a quelque chose comme ça par contre on a l'oeuvre de coupe qui a essayé de sortir on a les amoureux derrière avec le pendu le pendu vient vous dire allez-y quoi tout ce que vous pouvez faire ici dans cette situation c'est dire oui et aller de l'avant et vous verrez bien ce qui va se passer après les amoureux viennent vous rappeler que le choix vous appartient de toute façon ok mais c'est extrêmement 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 positif et c'est c'est quelque chose qui va vibrer très très fort avec vous quoi l'as de coupe vient vous dire que c'est fait tip top pour vous ça match votre façon de ressentir votre façon de percevoir votre côté intuitif votre façon d'émettre votre façon de voilà de vous exprimer des choses comme ça et donc c'est mais ça on me dit ce sont des efforts qui vont être faits par l'autre partie en face pour vous plaire pour vous séduire et donc attention aux peurs attention aux peurs pour certains d'entre vous mais en tout cas c'est très chouette très très chouette proposition ici contrat avec le pape contrat très important avec le pape parce qu'on pourrait avoir une arcane mineure mais non on a le pape donc c'est une histoire ici d'engagement on vient vous faire signer quelque chose que ce soit au sens propre ou au sens figuré quel conseil on a pour les scorpions par rapport à cette situation merci la guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité pour moi c'est lié à ce 3 d'épée ici alors le 3 d'épée est une carte de vérité d'accord donc on vous dit ici aussi d'exprimer votre vérité mais on vous dit vous ne pourrez pas revivre ça parce que vous en avez guéri donc vous ne referez pas les mêmes choses vous ne redirez pas les mêmes choses et donc vous ne pourrez pas revivre la même chose ce que vous avez peur de vivre a déjà été guéri donc vous ne pourrez pas le revivre il est chouette votre tirage très très chouette très beau allez on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous si j'ai une troisième fois la route fortune je pense que c'est le jackpot pour vous sur ce mois de février vous aurez tout ce que vous voudrez enfin même vous avez déjà eu trois fois la route fortune c'est pas c'est pas anodin alors sentimentalement pour les scorpions s'il vous plaît sentimentalement pour les scorpions hop là allez qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement l'ermite ok le neuf de pentacle le deux de cou en deux de deck le soleil qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et l'étoile et le jugement et le roi de bâton bon je sais pas ce qui vient à vous sur ce mois de février mais ça a l'air si vous êtes concernés waouh 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 bon qu'est-ce qu'on a ici alors l'ermite on a un signe de la vierge déjà par exemple on peut avoir un dieu lion ici aussi qu'est-ce qu'on a ici vous êtes là tout seul occupé à guérir vous occupez vous occupez de vos fesses vous demandez rien à personne vous travaillez sur vous-même vous êtes là avec votre votre petite activité ou votre petit petit hobby enfin votre petite vie votre votre voilà petite ou grande c'est une façon de parler et pouf l'amour vous tombe dessus je sais pas comment vous le dire autrement il y a une proposition exceptionnelle exceptionnelle qui vient à vous sur ce mois de février exceptionnelle c'est quelque chose que vous avez demandé très fort et on retrouve ce roi de bâton cette énergie de séduction très forte ça peut être tout à fait quelqu'un qui vient par le biais de votre travail où vous avez une activité en commun où vous avez quelque chose de très fort en commun et le 9 de Pentax c'est de nouveau cette énergie de ça vient parce que c'est vous ça vient parce que vous avez guéri ça vient parce que vous avez choisi d'écouter votre coeur et votre âme ça vient parce que vous vous occupez de vos fesses ça vient parce que vous avez appris la différence entre réponse et réaction ça vient parce que vous ne demandez plus rien à personne ça vient parce que vous n'avez besoin de rien c'est pour ça que ça vient et ça vous tond dessus là comme ça et la lumière s'allume dans votre vie et c'est ouh ouh j'en ai j'en ai des frissons partout c'est très beau l'impératrice les amoureux le magicien bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on vous choisit voilà on vous choisit on est prêt à s'engager avec vous envers vous c'est vous qu'on veut c'est très fort sur tout votre tirage cette idée que c'est vous qu'on veut c'est vous qu'on vient chercher c'est vous qu'on voit c'est vous qu'on reconnait et personne d'autre ça j'aime bien le neuf de pentacle c'est une de mes cartes préférées au niveau des arcanes mineurs parce que le neuf de pentacle au niveau des arcanes mineurs c'est une autre une autre manifestation de l'impératrice d'accord c'est vraiment cette énergie où on a besoin de rien et donc on ne cherche rien et on attire tout et en même temps on est dans des énergies extrêmement responsables extrêmement abondantes on ne on ne on s'occupe de soi d'accord on s'occupe de soi on s'occupe des autres peut-être mais juste dans l'idée d'en prendre soin on n'attend plus rien en fait on n'espère plus rien on est devenu son propre monde on est voilà et le monde comment dire ça comment vous dire ça le monde le monde ne tourne plus autour de nous dans le sens où on est sorti de la dimension égotique on n'en sort jamais complètement mais on a véritablement remis l'égo à sa place on n'est pas plus important que les autres mais personne n'est plus important que nous donc on reconnaît sa valeur on la comprend on comprend qu'on est rare qu'on est unique et donc on n'a rien à envier à personne et c'est pour ça que c'est vous en fait c'est vraiment c'est une histoire d'énergie c'est une histoire d'aura c'est une histoire de qui vous êtes de comment vous pensez de comment vous parlez de comment vous vous habillez de comment vous ressentez de comment vous vous exprimez c'est vraiment vous en tant qu'être humain spirituel et on vient vous proposer quelque chose de nouveau pour certains c'est l'idée de recommencer on repart à zéro on essaye quelque chose mais les amoureux et le soleil viennent me dire vraiment que c'est vous qu'on choisit et personne d'autre parce qu'il n'y a personne d'autre comme vous alors on a quand même une, deux, trois, quatre, cinq arcades majeurs on n'a pas la roue de fortune mais bon j'ai envie de vous dire vu ce qu'on a ici c'est pas très grave c'est un mois important pour vous d'une façon ou d'une autre c'est un mois important pour les scorpions ce mois de février moi très très particulier les amoureux viennent nous redire que le choix vous appartient vous avez eu deux fois deux fois les amoureux donc le choix véritablement vous appartient donc cette personne vous choisit à vous de voir si vous voulez la choisir en retour mais vous avez eu le deux de coupe deux fois dans votre guidance c'est l'amour qui entre dans votre vie on me dit par toutes les portes et par toutes les fun voilà donc il peut y avoir une proposition qui va tout changer dans votre vie c'est pour ça que j'avais cette idée de la roue avec la tour c'est hallucinant hallucinant ce changement peut-être que c'est un changement qui se manifeste dans votre vie après six mois un an deux ans trois ans cinq ans dix ans de rien et là tout arrive d'un seul coup tout arrive d'un seul coup wow très beau très beau très beau quel conseil pour les scorpions si on pouvait vous donner un conseil par rapport à ça c'est peut-être pas trop rester dans ces énergies là mais ça peut nous parler d'un signe de la vierge ici aussi qu'est-ce qu'on a vierge lion taureau bélier vierge avec le magicien gémeaux l'ange de guérison à ce moment très spécial tu es baigné dans un lot de lumière dorée et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance ce mois de février est un moment extrêmement extrêmement spécial vous allez vous sentir auréolé de lumière dans la lumière baigné dans l'amour c'est très fort votre guidance ok alors un petit message pour vous sur ce mois pour ce mois de février s'il vous plaît puis on va voir après ce qu'on fait dans l'extension sur quoi on se concentre un peu plus même si je vous voilà on va voir un petit message pour vous sur le mois de février s'il vous plaît j'allais dire septembre septembre c'est loin quand même mais bon il s'est peut-être passé quelque chose en septembre dernier alors on a le 4 de bâton gestes inlassables les gammes de la pianiste la technique de l'artisan le danseur à la barre comme eux tu t'exerces à développer un savoir-faire une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau à ton imagination à ta création une persévérance enchantée t'accompagne quoi que t'accompagne quoi que vous fassiez continuez à le faire parce que ça fonctionne d'accord ça fonctionnera pas pour tout le monde pas pour tout le monde on aura ces énergies là sur février mais vous les aurez à un moment donné donc quoi que vous fassiez continuez à le faire parce que ça fonctionne voilà pour cette guidance là on va aller voir quel tirage on va aller préciser dans l'extension ok quel tirage on précise dans l'extension s'il vous plaît j'ai déjà ma petite idée mais on va laisser les cartes nous guider parce que c'est plus drôle comme ça alors qu'est-ce qu'on a sur le tirage au niveau des activités s'il vous plaît le 6 de coupe d'accord donc il y a vraiment une histoire de lien très fort ici très très fort qui pour moi va rejaillir sur tous vos tous vos domaines de vie on a la papesse sur les amoureux ok donc vous ne savez pas tout c'est ce que il y a encore des choses que vous ignorez aujourd'hui et on a la force sur le soleil donc on va à peu près on va clarifier plutôt relationnel sentimental d'accord on va voir ce qu'on essaye de vous dire sur ce thème là sachant que dans le dos de deck ici on avait aussi notre roi de bâton donc je pense qu'on parle de la même personne donc on va aller clarifier ces deux tirages là surtout celui-là je pense dans l'extension voilà pour cette guidance j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois